Salut à tous, c'est le Zercleur et Shadow qui vous parle donc pour la douzième partie de notre vidéo construction consacrée à la ville Ninjago, Ninjago City en anglais, sur 2620 pour la référence et donc on va directement enchaîner avec les douzièmes sachets, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est 12, et je vous rappelle que vous pouvez voir la mer proie, nous avons construit ensemble une petite boutique et donc là, nous allons nous amuser à faire un peu le tour de la boutique avec différents modules et ça va je pense être assez intéressant et assez diversifié car je vois justement un des éléments comme designer noté comme étant son élément structuré dans le modèle. Est-ce que ça parle de marron ? Ça parle un peu de botanique. D'accord. Voilà. J'avais oublié une pièce qui était assez coincée. Donc voilà. Donc encore une figure inattention, mais celle-ci je pense qu'il va falloir passer sur le relais très rapidement. En effet, elle n'est pas exclusive à ce set-là. Peut-être c'est ce format là par contre, je ne sais pas. Si c'est pas non, tu peux la reprendre dans la construction. D'accord. Et donc en effet, celle qui urine, eh bien c'est un de nos ninjas de notre équipe super cinérette de ninjas. En effet, le second car on avait du CAI déjà en tenue civile exclusive à ce set-là au tout début de la construction, c'était le premier sachet. Et donc là justement, on va en retrouver un autre aussi en tenue civile. Il s'agira de Lloyd Garnadon et donc on va vous montrer le petit focus qui fait bien. Je ne sais pas si exactement c'est peut-être là ou pas dans la vidéo. Je ne sais pas, mais les deux ont l'air très très cool et assez similaires en plus. C'est un peu le problème des Pagnes, c'est qu'il ne profite pas à remarquer du fait de leur faire deux expressions. Il y a l'IA qui est vachement similaire. Il y a l'IA qui est soit un peu énervée, soit s'orient, mais il y a toujours des enceintes français. Donc c'est un peu... Il y a des trucs comme ça. Voilà. Et arrière rapidement avec le coup de cheveux. Voilà. Donc à ce niveau-là, il n'a pas d'accessoires. Et donc ça fait qu'on va faire constituer avec la construction. Qui est toujours le plus intéressant, en tout cas pour nous, je pense. Les figurines forcément sont partie intégrante d'un modèle. Ouais, mais là pour le coup... Nous, ce qu'on veut là, c'est continuer à construire, faire monter un peu la mayonnaise. Ah, super. Regarde. Avec des pièces qu'un sport. Encore quelqu'un qui a vomi par terre. Qui va être caché, je ne sais pas. C'est très possible en effet. Par contre après, il y a les blackettos que tu vas devoir faire. Les blackettos. Oui, donc je pense qu'on... Oui, je pense qu'on sait déjà d'où ça vient, cet endroit-là. Tu cherches ? Non, c'est surtout les pièces gris que... Bah voilà, c'est là que je cherchais. Parfait. Donc effectivement, des pièces avec tonon en façade. Et souvenez-vous d'un endroit où il y a eu beaucoup de pièces avec tonon en façade. Il y a eu un petit ascenseur. Donc il est possible que ce soit lié. Petit petit... Je ne suis pas certain. Par contre, on va directement... Bah je pense pousser les pièces. Comment tu veux qu'on les pousse ? Bah attends, je vais déjà finir cette assemblage et on va voir ensemble. Ah ok, je crois que c'était presque... Il me manque une fois trois. Celle-là, il y aura comme ça. Il me manque une fois une qui est là. Et donc ouais, comment on va faire ? C'est peut-être ça comme ça. On va mélanger les deux sachets, c'est pas trop grave. Comme ça me semble bien. Je viens de voir... Je viens de comprendre un truc là. Parce que les termes de construction, on peut faire des éléments. C'est plutôt original. Est-ce que ça parle d'intro ? Ça parle non plus. Ça parle définitivement d'intro. Allez, donc... Alors... Justement... On vient l'assembler. Ici. Et puis on vient l'assembler. Comme ça. De cette manière-là. Et d'ailleurs, ils ne perdent pas du tout de temps. Puisque c'est genre tout de suite ça. On va voir ce qui nous a manqué. On est de retour. C'est ça quoi. Effectivement, on utilise une fois quatre peut-être. Je ne sais pas si ça va pas être la bêche comme ça. C'est celle-ci là-là. Il en faut deux. Il en faut une là comme ça. Et une là comme ça. Effectivement, nos pièces qui partent par l'extérieur. Je rappelle qu'il y a aussi des parties-ci qui partent par l'extérieur. Est-ce que vous aimez les... Est-ce que j'ai fait l'autre mur ? Tu sais ce qu'il va faire. Parce que là, c'est des murs pas spécialement... Ah non, c'est absolument pas intéressant. Qui seront sûrement couverts par la suite ensuite, je pense. Ensuite, ensuite. Comme tu t'es le cas, il y a des murs du dessous qui étaient recouverts par une affiche pour le film. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'on a vraiment un modèle que t'as le vieux panneau fling qui au final, vous voyez, c'est un peu le passage pour les citoyens. C'est un peu bizarre quoi. Donc là, on aura forcément une braquette que je ne vois pas si elle est là. Enfin oui, vous vous doutez bien que les braquettes ne s'arrêtent jamais pour le coup pour cette partie de la structure vu qu'on en a besoin pour... Bah parce que justement, notre ascenseur aussi ne montait pas jusqu'au tout en haut. Ah oui, non, non, absolument pas. Donc forcément, on va continuer à le faire. Par contre, je ne vois pas l'espèce de petit muret. C'est quoi qui te manque ? Ah mais allez, c'est parce qu'elle est grise. Ok, je ne l'avais pas pu. Ok, t'es grise. Voilà, en tout cas, moi, pour mon petit mur, comme vous pouvez voir, vous trouvez la pièce avec ton passage. On trouve aussi une pièce avec la petite lacroche ici. Comme ça. Et donc, je te laisse assembler ton mur. Voilà. Et donc, on aura deux autres arches qui vont venir se placer justement dans les trous qu'on a laissés dans le mur du... Merci. Enfin, de solidifier. Absolument. Voilà. De renforcer la structure. Même si ça semble bizarre qu'on n'ait pas installé un autre... Oui, il n'y aura pas un autre truc à ce niveau-là. Mais en le temps, c'est peut-être pas... C'est un demi-étage en fait. Donc, c'est possible en effet qu'ils aient juste lui mettre la structure. On verra comment ça rend l'extérieur effectivement à ce niveau-là, si c'est caché ou pas. Donc, sur la partie où on avait placé notre plate, on va placer ce grand mur. Voilà. Et on n'oubliera pas ici la fin en fait du... Ouais. C'est une pièce qu'on peut le voir. Et ça nous permet d'avoir la fin de la partie skateboard, on va dire, dual pipe. Plutôt cool. Plutôt pratique et aussi designée. Enfin, pratique et esthétique. Voilà. Voilà. Alors, on aura deux pièces comme ça qui, je ne sais pas où elles vont. Si elles vont là, on n'oubliera pas. Excuse-moi. Oui, c'est deux pièces grises qu'il faut dans une feuille. Il y a ça. Oui, c'est deux pièces grises en fait. Merci. J'ai juste mangé ça. Hop là. Comme ça. Et on aura, pour refermer le tout, ici. Et là, j'ai aussi. D'accord. On est à niveau. Là, une fois 8. À ce niveau-là. Et après, tu prends une fois 6. Et on est à niveau et on renforce. Ah oui, absolument. Mettre à niveau et renforcer. C'est notre objectif. Je ne sais pas ce qu'on fait, mais ça a l'air très joli. Je fais une partie, monsieur le tout. Vas-y, fais une partie. Ça nous permettra d'avancer. Ça nous permettra d'avancer. Puis... Montre-le à la caméra, par contre. Oui, absolument. Parce que ça, ça peut être intéressant, ça, de bien le voir. Donc, on va voir déjà une technique qui a l'air plutôt intéressante et qui va sûrement utiliser les pièces qu'on a là. Donc, on a une fois-ci sur laquelle on place 3 pièces, donc deux avec des clips. On va avoir aussi des petites pièces vertes transparentes. Donc, apparemment, elles ne seront pas cachées, contrairement à ce qu'on pouvait penser à la base. Et on aura... Alors, sur la mienne, puisque toi, tu construis une base similaire, mais ensuite, ça va changer. Sur la mienne, au centre, j'aurai une pièce transparente. Et ensuite, je vais avoir deux cadres de fenêtres, comme ceci, qui seront remplies par, justement, des petites fenêtres en trans-bran. Donc, c'est du marron transparent ou de trans-moke, pour certains. Et donc ça, on vient l'attacher... Ici. Dans l'autre sens, je pense. Ouais. Vas-y. Je te laisse l'installer. Et donc, moi, effectivement, j'ai ça. Donc, c'est en fait l'inverse, comme vous pouvez le voir. J'ai deux pièces ou feuilles dans le derrière. C'est bon ? Je pense qu'elle a du sclipper en main. Attends, montre-moi. Ouais. C'est bon, elle est clippée. Et c'est plutôt propre, hein ? C'est joli, hein ? Ah bah, le dessus sera aussi coloré, mais d'une manière légèrement différente. Ce ne sera pas du trans-bright-green, excusez-moi. Ce sera du trans-neon-green. Donc, c'est un peu triste, quand même, de se dire qu'ils ont changé... qui ne devaient pas avoir la pièce, je pense. Donc, on a ça. Ah oui, c'est deux teintes de vert. C'est ça. Et donc, on aura ça. Donc, c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. Ça aussi, c'est plutôt joli. Et on referme sur les côtés. Ça, c'est vraiment sympa, oui. Comme ceci. Donc, on a fait quelque chose de très design, hein ? Franchement... Oui. Quand on a fait un cadre vert, comme vous pouvez voir à ce niveau-là, effectivement. Et les pièces blanches et vertes. C'est vrai que j'aurais peut-être pas mis autre chose. J'aurais juste mis du blanc, là, ou du vert. Mais bon. Après... Alors, on va... C'est déjà chez Lego. C'est très bon mot à dire. Bah faire la même chose que ce qu'on avait fait à l'époque. Plutôt dans... J'ai pris la 2x4. Ouais, j'ai vu. Et on n'oubliera pas les derniers braquettes, je pense, de cette partie-là. Et aussi, les petites tilt. T'as vu pas, je les ai. Elles sont là. Non, je vais chercher un autre truc, en fait. Tu lâches ça ? Oui, bah en fait, tu disons que c'est parti bien pour trouver toutes les pièces qu'il faut. Euh, ouais. Une pièce... La pièce imprimée, hein. Comme d'habitude. Car en effet, on va retrouver une idée habile, hein. Alors déjà, je pense qu'on peut... Alors, on va retourner, déjà en premier lieu. Et donc, vous vous souvenez du clip que j'avais installé là ? On va pouvoir placer, hop là, une autre petite pièce. Une fois de... Une fois de... Je vais pas y arriver, hein. Voilà, comme ceci. Une fois de... Et en effet, il nous faut donc, la pièce, la fameuse pièce imprimée avec le... Ah, elle a... Ah, super. Donc, on a déjà utilisé deux fois. Enfin, trois, mais deux autres pour l'ascenseur. Rappelle-toi les deux... Et on peut... Alors, non. On n'oubliera pas aussi les quatre. Alors, déjà, ça commence bien. Vas-y. Trois. Et... Faut bien tout rattacher à ce niveau-là. Donc là, c'est clairement une échelle, à ce niveau-là. Je sais pas ce que ça a censé signifier. J'espère que les gens ne doivent pas monter à l'échelle pour aller dans le bâtiment, quoi. Parce que c'est un peu chaud, quoi. En plus, je sais pas qu'on a fait une échelle en dessous, à l'étage du dessous, quand même, de ce type-là. Non, il y avait pas de... Ça me dit quelque chose. Donc, si c'est possible. T'as vu une échelle avec des pièces comme ça ? Ouais, ça me dit quelque chose. Bon, bah, je te laisse faire... Je vais faire un côté. Attention au niveau des... Je vais prendre celui de... Donc, ce qu'on va faire maintenant, effectivement, c'est, à nouveau, la partie qu'on va mettre à l'intérieur de l'ascenseur, justement, pour pouvoir continuer à le faire grimper. Donc, à savoir, de la pièce, donc c'est du jaune-oranger. Et après, on aura une autre petite pièce avec dents. Une autre petite pièce avec dents. Pour pouvoir, je t'en fais monter la roue dentée qui est rattachée à l'ascenseur en lumière. Parce que, plutôt, une sorte de nom de personne, vu que c'est apparemment un ascenseur fermé. Oui, c'est un... C'est une plateforme qui, voilà, pour bouger. Par contre, une seule figurine par... Par contre, une seule figurine par... Une seule figurine à chaque fois. Donc, chaque fois un truc, tu vois, qui monte, que le truc redescendre. Après, ça dépend de la vitesse de l'engin. Et peut-être que les gens n'utilisent pas forcément ça pour monter la tête. Peut-être qu'ils sont dessus pour monter la tête. Ouais, c'est un peu bizarre. Il faut que, comme dans la fin du jeu, du film Lego Batman, quand ça s'assemble sur leur tête. Exactement. Ouais, les ascenseurs, c'est parfait. En fait, il y a plusieurs d'ascenseurs, comme ça te montre... Quand il y a 30 personnes à la prochaine sur les autres. Il y a plusieurs d'ascenseurs. Donc, on a fait tout ce petit module-là. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, quand on allait, eh bien, complémenter un peu notre boutique principale. C'est ça. Et donc, bah là, c'est reparti justement pour avoir une autre structure. Exactement. Qui a commencé avec une plate, avec une texture de gris, comme vous pouvez le voir. Que tu aimes beaucoup. Oui. Que tu utilisais pour faire des choses militaires. Ah oui. Avec des basses. Des basses avec des caissons et des... Et ça, c'est plutôt joli. Avec les petites caisses qui ont un côté en biais, comme vous pouvez le voir. On couvre avec des deux fois deux. Voilà. De l'autre côté, on va avoir un ensemble avec cette pièce-là. Et c'est assez rigolo, ce jaune très pâle qu'on voit assez rarement, en fait, chez les gourds. Ah oui, effectivement. Il n'était pas paru avec le time Extreme Stunt. Alors, c'était un peu différent, mais si tu pensais avec Squad. Je ne le sais pas du tout. Je t'avouerais que Extreme Stunt, je n'en ai pas eu. D'accord. Bah, j'avais au moins le Life 5 personnellement. Moi, je voulais toujours m'en acheter pour l'espèce de petit appareil qui permettait de faire des stuns, justement, avec ses personnages. En vrai, je me le paye sur Breaklink à l'occasion. Mais voilà, le Life 5 qui est plutôt cool. Quand j'y pense, ça fait revenir à plein de souvenirs. Hop, on aura ceci. Et donc, on va faire une sorte de truc. Là, je n'ai pas d'autre... Le truc qui vous boit la tête. On ne sait pas trop ce que c'est. Oui, c'est vrai. Et on aurait plus une sorte de truc d'entraînement ninja, en fait. Oui. Vu qu'on a une couleur un peu dans les teintes marron. Donc, on verra plein de sortes de dojo. Les pièces un peu plus organiques pour les sortes de lames. Il faut un peu penser à ça. Donc bon, pour l'instant... Alors, on est comme ça. A moins que ce soit un hand spinner. Vu que j'aime bien faire des vidéos avec des trucs à la mode. Ah ouais, d'accord. Alors, préférence des trucs à la mode qui ne seront plus dans le monde... Ah, si j'ai plus la mode, en fait. Ah d'accord. Désolé. Tout va bien. T'aimes bien faire des vidéos sur des trucs à la mode après que ce soit avant son mode, c'est ça ? Ouais, c'est... Attends, vas-y. Tu vas juste préparer les pièces autant que... Ouais. Je suis le meilleur préparateur de pièces. C'est comme les mecs qui s'occupent des drives au magasin. Ils préparent les commandes, moi je prépare les pièces. D'accord. Voilà. Alors, ça, ça va à ce niveau-là. Il y en a une là. Tu as une ponction inversée ici. Là, on referme, excuse-moi, le mur comme ça. Et là, on aura ça et ça. Comme ça. Je t'en rends compte que là, on est quand même assez flashy. Ça passe tout comme un peu. Comme ça. Ça passe aussi. Hop. On aura ça pour renforcer donc la partie qui est là. On n'oubliera pas d'introduire ici notre barre de 4 avec un cran d'arrêt. Et tu gagnes un sacre saint Paul Jaune. Donc une petite bouboule. Une petite rotule. Absolument. Et donc, eh bien, faire partie pour un tour, on revient ici et on introduit cette partie-là. De ce côté-là. Donc une fois qu'on a ça, eh bien, c'est parti pour la brique. C'est re-la-fête, en fait. Tu as même toutes les briques ici. Donc là, on est parti, je crois. Je ne pense pas que j'en ai besoin tout de suite. On va voir. Si tu avais un second étage, regarde, t'as eu. 299. Autant pour moi. Alors, apparemment, je l'ai bien fait. Non, je l'ai mal fait. Dans ces cas-là, j'étais déjà parti sur l'autre. Comme ça. Comme ça. Et le petit, une fois là. Hop là là. Et ensuite, on fait ce que j'ai fait. En fait, il me faut là. Une fois trois plutôt. Il n'est pas ici, mais là. Non, c'est bien ça. Non, je pense que c'est ça, effectivement. Il faut bien faire en sorte que les briques se chouchent. Pour que ce soit plus solide. Oui, pour se solidifier en FR. Et qu'on avait fait 300. Et on n'aura pas de blagues sur Sparta. Parce que j'ai déjà fait. Et ce n'était pas drôle la première fois. Parce que c'était un peu démodé aussi. Ça va être pour un spinner, je pense. Oui, mais comme tu disais. Nous, on ne fait que des blagues démodées. C'est rigolo d'avoir des connecteurs comme ça. Des connecteurs. Des briques deux fois deux plus connecteurs. C'est ça. On referme avec ça. On a mis une barre dans les deux. Pour bien tout mettre en place. C'est ça. On aura ceci. Donc un Ross Hero Factory. C'est ça. Et ça, c'est particulier. Et justement, à quoi ça sert que ce truc ? On aura ceci. Une armure apparu avec les Star Wars. C'est comme si les filles ont à se construire. En couleur marron français. Marron français. Oui, c'est le drag-marron. Et ça, on la raccroche ici. Donc pour le moment, on laisse comme ça tout au noir. Pas de spécificité. J'ai besoin d'un petit sticker de ta part. Ce sera le numéro 8. Et tu feras bien en sorte que... Tiens, je te laisse peut-être regarder correctement. Tiens, c'est censé être comme ça. Oui, si vous avez compris, oui. Est-ce que c'est le V en premier ou pas ? Non, le V, il est à l'envers. Attends, laisse-moi vérifier que c'est bien comme ça. C'est une sorte de S. Oui, c'est ça. Tu dois le coller comme ça. Et attends... Justement. C'est pas comme ça. C'est avec le clip comme ça. Donc ne te bourre pas. Comment ça ? Il est à l'autre côté, le clip. Oui. L'autre côté, il est comme ça. Comme ça ? Oui. Fais-moi confiance. Et donc, excusez-moi, mais on voulait vraiment le coller correctement tout de même. Et donc, on placera cette grosse pièce de structure ici. Je vais continuer pendant que les heures qui leur posent le petit sticker. Et donc, en fait, ce clip qui est en diagonale, comme vous pouvez le voir, il viendra se passer ici. Avec un panneau, avec un truc qui doit dire attention, il y a un arme. Ou il y a du bois, en tout cas. Il y a des petites plaques. C'est peut-être un dé, l'appareil. Ah, c'est rigolo ça. Donc on prend le cadre aussi, comme ceci. Et on vient l'intégrer autour de la partie tronc. Oui, effectivement. Donc c'est plutôt rigolo. On referme. Il y a aussi des dangers, je pense, sur le panneau. Tu penses ? Parce que je pense que c'est correct. Et là, on aura deux petites pièces jaunes. Comme ça. On prendra un autre cadre. Ce n'est pas fini. Comme ceci. Il y a deux autres petites pièces. Il va aller comme ça, le cadre. Et on l'insère à nouveau, comme ceci. Donc ça fait deux cadres de suite. Tu vas raccrocher à quoi ou tu vas raccrocher ? Tu sais la belle pièce qu'on avait installée ? La pièce de pension inversée qui était en-dessous. Il y a des pièces qui ressortent de côté là. Oui. Je ne sais pas trop à quoi elles vont servir, mais... Alors, on va avoir une... Ah, je comprends mieux la porte barrée. Parce qu'avant, ça devait être un local ou quelque chose. Et maintenant, il n'est plus trop accessible parce qu'il y a un arbre qui a grandi dedans. Ah oui. Et on n'oubliera pas. C'est bizarre qu'il a grandi dedans. Parce que ça met quand même plusieurs centaines d'années à grandir. Non, pas plusieurs centaines d'années. C'est une décennie pourquoi pas, mais plusieurs centaines d'années. Bah, ça dépend desquelles quoi. Après, on ouvre la tronche qu'il a. Oui, bah après, ils l'ont laissé grandir ensuite, mais... Regarde. Mais tu sais, moi, je vois toujours... Je vois toujours en grand. Hop, on aura des jolis petits piliers. Et on n'oubliera pas des pièces de coin. Enfin, on va faire en sorte que tout soit utilisable avec le reste de la structure. via ces petites pièces lisses. Et les petites pièces avec les tenons. En plus des parties lisses. Et donc, ça nous fait vraiment une structure, on va dire, solide. On va continuer avec les pièces lisses. Ici. Et les pièces. Alors, tu remarqueras que ça, c'est pas la première fois qu'on utilise ces pièces-là-là. Mais il me semble qu'elles ne nous ont pas servi jusqu'à présent. Ah non, justement, oui. Peut-être que tu pourras faire la décoration, je ne sais pas. Tu ne tromperas pas ? Si, je me trompe. Et tu me mettra à la dernière partie. Non, tu en as bien. Bon, c'est pas grave. Oui, mais je voulais d'abord bien rattacher ça. Peut-être qu'on peut voir. Non, vous ne pouvez pas voir, justement. On va peut-être remonter un peu, non ? Oui. Il faut que je me mouche. Donc, ouais. C'est parti-là maintenant, le centre entre les deux. Et aussi finir, là encore, le bâtiment du centre, qu'on est toujours dessus. Comme vous pouvez le voir. Il manque une tile, là-là. Il manque une tile, justement, qui est ici. Ah, super. Par contre, je me demande à quoi vont servir les clips. Et maintenant, c'est enfin tout recouvert. Donc, je ne sais pas si on va encore retrouver son magasin ensuite. Mais c'est là plutôt la fin. Attends. Et d'autres pièces à clips. Enfin, d'autres pièces à l'accroche. Ah bah. Une fois une. Et... À quoi qu'elles vont servir ? Eh bien, vous allez avoir la réponse. Tout de suite. À quoi que maintenant, effectivement. Donc, on prend cet assemblage-là et vous le connaissez, cet assemblage-là. Et vous le connaissez encore plus quand on fait ceci. Voilà. Donc, c'est un accroche avec deux petits bras. Avec des petits clips. Et vous avez la pièce, effectivement, de gris. Ce qui va venir se passer, pour être exact. Je pense qu'il y en a une qui prendra les quatre et l'autre qui prendra les deux. Comme ça. Et comme ça. Hop là. Excusez. Et ça, effectivement, on l'avait déjà à l'étage du dessous. Et encore à l'étage du dessous. Sauf que là, on aura une seconde qu'on peut voir qu'on passe là-dessus. Afin de faire un petit passage. C'est ça. Ce qui rend plutôt bien, effectivement, à faire un petit pont, comme ça, en gris. C'est plutôt cool. Ouais. Je te propose de pousser ça sur le côté. On va mettre ça de côté, effectivement, pour l'instant. On va revouter un peu les pièces. Voilà. Parce que là, on approche, eh bien, de la fin de la construction. Ici. Ici. Alors, quand on a l'entrée, peut-être pas vrai comme moi. Ouais, c'est bon. Donc, pièce avec rainure, comme vous pouvez le voir. Peut-être pour faire du détail, je pense. Je pense que c'est pour du détail. Oui, absolument. Et les pièces avec l'instant pour raccrocher cet élément-là à l'arrière. Ouais. Non. Celle-ci. C'est la double, donc, avec deux accroches pour pièce circulaire. Et donc, justement, on va mettre une pièce circulaire avec un tenant qui ressort. Et là, par contre, on en aura d'autres. Voilà. Donc, ça, c'est l'autre type de ces pièces-là. C'est dans le bon sens, ça ? Oui. Donc, c'est là où il y a... Montre un peu le... Je vais vous montrer juste qu'il y a deux types de pièces. Non, mais attends, je suis bourré, donc c'est peut-être mieux de montrer quand tu... Voilà. Donc, ceci avec, donc, d'un côté soit deux accroches, soit une seule accroche. Il y a souvent des pièces qui te basent pour accrocher des roues. Oui, oui, absolument. Deux souhaits, effectivement, en plastique. Durs, mais après, c'est vrai que... Spaceman, surtout, voilà. C'est vrai que Christian, maintenant, c'est plus utilisé pour faire d'autres choses, voire pour renforcer les structures, justement, en mettant des pièces comme ça, etc. Tu vois, c'est rigolo, ça. Je suis content de le construire parce que j'avais très envie de le faire depuis que... Depuis que j'avais vu ce qu'ils avaient voulu faire. Donc, ouais, explique comment ce que tu fais un peu. Là, je mets des clips, en fait, sur les parties... Sur les parties barres main de mini-fille. Voilà, la partie main dans la pièce. Et donc, comme vous pouvez le voir, ces clips sont alignés avec ce qu'on a fait là, là. Hum-hum. Et donc, alors déjà, avant toute chose, on va prendre cinq fois cette petite pièce, une fois une circulaire. Voilà, effectivement, on va couvrir le trou. Exactement. Est-ce que tu vois où est-ce qu'ils veulent en venir ou pas ? Parce que, donc, on a ça, en fait, mais tu te dis, bon, bah, ça va être un toit. Oui. Oui, sauf que c'est pas ça. C'est dans l'autre sens. Tu pouvais attendre un peu de parler là-dessus, déjà. Puisque... Euh... Est-ce que ça va venir dans le sens-là ? Oui. Donc, on est là, on fait une seconde couche, en fait, des pièces. C'est ça, exactement. Un second niveau de pièces comme ça. On retourne. On va avoir... Euh... Alors, attends, il faut que je me mette comme ça, dans ce sens-là. Ouais. Je vais avoir ces petites pièces-là. OK. que j'ai détruites, apparemment. C'est qui n'est plus j'ai pas. C'est qui n'est plus j'ai pas. C'est qui n'est plus j'ai pas. Je vais l'utiliser avec les clips qui sont là. Là, on retourne, justement. Pour faire une toiture avec des tuiles typées japonaises, clairement. Ou asiatiques, on va dire. Comme ceci. Et donc, ça, c'est plutôt cool, par contre. C'est vraiment une bonne idée, ouais. Ils ont vraiment des idées pour ce qui est de faire des tuiles. C'est vrai que la pièce parait de là, en fait, un peu. Ouais. Je pense qu'on y voit. Forcément, ils prennent plein de photos du monde réel. Et après, ils essaient de voir un peu qu'on peut reproduire ça dans Lego. Et c'est vrai qu'ils ont dû... Forcément, quand on est designer Lego, on est souvent entouré de plein de pièces. Donc, à force, on commence à les connaître. Je pense qu'après, il y a des rapprochements qui sont directement dans la tête, en fait, quand ils pensent à certaines choses. Et... On va venir prendre deux rotules à la suite. Tu as aimé toutes les petites pièces supplémentaires dans le sachet ? Oui, oui. J'ai mis toutes les pièces supplémentaires dans le sachet. Il ne fallait pas ? Ah, d'accord. Si, si, si. Hop. Donc, on a ça. Donc, on a cet assemblage-là, pour le moment. Donc, ouais. Des barres d'interconnexion à différents angles. Et au bout, deux petits bols jaunes. Donc là encore, assez intéressant. Et donc, on est comme ceci. Et on va prendre... En tout cas, c'est une pièce de queue, ça. Ça me semble. Trompe d'éléphant, à la toute base, celle-ci. Ah ouais ? Ouais. Elle a aussi été utilisée... Non, alors elle était différente, la pièce de queue de Minosa. D'accord. Et par contre, c'est cool de revoir les fleurs d'époque. Parce que moi, je n'aime pas les nouvelles. Elles ne sont pas très jolies. Dans le fleur, en tous les cas. Il y a une nouvelle pièce de fleur ? Ouais. Bah, tu sais, celle qu'on a utilisée pour faire... Ah, c'est celle-ci. C'est de Friends, en fait. Les fleurs Friends, c'est ça ? Ouais. D'accord, ok. J'aime moins, perso. Je préfère celle-ci. Bah, je comprends même le tenon. Alors, au bout de la pièce, c'était un truc d'éléphant de base. Ça a un peu plus de sens d'avoir un tenon ou une trompe que une queue. Bah, il a été utilisé aussi pour la queue de l'éléphant. Mais je pense qu'elle a spécifiquement été inventée pour la trompe. Ça, c'est joli par contre. J'avoue que... C'est une petite fleur au bout. Et donc ça, ça va venir se placer. Alors, il nous demande d'assembler tout le truc maintenant. Non, on ne va pas faire ça, quoi. On n'est pas schizo, quoi. Ni maso. Parce que schizo... Oui, ça ne fait rien. Enfin, on n'est pas schizo, ça, je ne sais pas. On n'est pas volontairement en tête. C'est bon, ça va. Apparemment, c'est comme ça plutôt, j'ai l'impression. Ouais. Donc, à quoi c'est un suivant ? Bah, c'est une très bonne question parce que je ne vois pas de rotule. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, on a ça. On vient placer cette pièce en-dessous. Parcèlement, là, on a noté bien fait qu'il y a plein d'accroches mal sur les côtés, très éventuellement, ça peut servir à ça. Hop là, femelle plutôt. Non, c'est une accroche mal, ça. Ah, je pensais plus à ce que tu disais sur ça. Non, 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 je parlais plutôt dans cette pièce-là qu'il y en a 8. Alors, on prend à nouveau cette pièce. On prend cette pièce qui avait été utilisée, entre autres, pour faire le sabre laser de Kiloren. En effet, donc c'est une pièce qui a 4 accroches, en plus de 3 accroches. Une accroche aussi fort, mais 3 accroches. Oui, c'est vrai. 3 accroches, mais ça peut partir quand même en 4 sens différents. Comme un pouce. Exactement. Hop, on a ça. Ouais. On vient placer ça. C'est un peu bizarre, mais alors, comment ils le mettent là? C'est bon, t'es bien là? Tu veux te pousser un peu plus avec ta chaise? J'arrive pas à voir en fait. Non, c'est si tu es très bien mis en fait. Oui, je suis pas trop mal. Tu peux me faire des fleurs, s'il te plaît? Elles sont toutes roses, c'est ça? Ouais, elles sont toutes roses. De toute manière, tu n'as que des fleurs roses, je crois, dans le modèle A. Donc, on a ça. Je vais en fabriquer une triplée aussi. Tiens. Je crois que c'est ça qu'il faudra faire vis-à-vis le vendu. Je ne sais pas si c'est la fin en plus ou pas. Oui. Alors, c'est toujours un peu flippant parce que comme les deux pièces sont en plastique mou, c'est toujours un peu... Je te dis, je vais en péter une avant de réussir à les faire. Ce n'est pas le plastique le plus mou après les péteres mou. Non, bien sûr, mais... Donc, on a ça et on a ça. Et ça, bien sûr, on vient le placer ici. Voilà. Oh là ! Je pense qu'on va se mettre en contact. Je te laisse montrer comment ça fonctionne. Explique un peu. Donc, on a une feuille blanche. C'est un peu compliqué de parler avec le nez plein. Je parle du nez, quoi. Non, il n'y a pas de souci. Donc, on a une petite cerise. Vous auriez compris, je pense que c'est des cerisiers en fleurs. Clairement qu'on en sera en train de... Ça, effectivement, c'est typiquement japonais. Ah oui, absolument. C'est une culture vraiment japonaise, pour le coup. Parce que c'est souvent la rentrée des classes. Ouais. Qui est effectivement en fleurs. Donc, c'est le symbole de plein de choses. L'établissement et d'autres choses. Il est toujours, je pense. Donc, on a ça comme ça. Qui part vraiment spécifiquement dans l'autre sens. Et on a... Ça, c'est quand même plutôt cool. C'est quand même plutôt très cool. On retourne. Et ça nous permettra, en fait, de renforcer la structure entre les deux feuillages. Donc, on en a un qui vient se mettre ici. Hop là. Comme ça. Et on en fait... Ah non, attends. Ok. Je viens de comprendre que... C'est pas un truc en sandwich. Hop là. On est comme ça. Le truc se met comme ça. Je vais installer. Merci. Après, c'est dommage qu'ils aient pas sorti la pièce en marron de clip. Mais en même temps... Oui. Après, ça va pas non plus trop. Et quand t'as déjà des gros trucs noirs ici, je pense. Oui. Et puis, je pense que dans tous les cas, c'est pas très important. Même si j'aime juste cette pièce-là. Donc, j'aime bien la voir dans plein de couleurs différentes, en fait. C'est surtout pour faire juste ça. Forcément. C'est toujours pratique. Ah bah, les pièces de main de botte, de toute manière, c'est vraiment... En général... C'est le mieux. Un maximum de couleurs différentes pour les pièces. C'est toujours bien pratique pour les créations. Ah oui. D'autre manière, on le cache le noir chubette. Donc, ça ne change rien dans tous les cas. Je pense que c'est... Donc ça, on a ça. On vient le placer. Comme ceci. C'est un peu bizarre. Parce que... T'es censé quand même pouvoir... Voilà. Ok. Je suppose que c'est comme ça. Ah, j'ai oublié une petite série. C'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. Oh... What ? On est comme ça. Donc là, ça va... Sur... C'est... Alors, un, deux, trois, quatre. Donc, ça va ici, logiquement. Comme ça. et le dernier va juste là dans ce sens là et donc forcément ça donne un arbre qui est plutôt tridimensionnel ce qui est assez cool quand même c'était un des éléments visiblement préférés alors est-ce qu'on l'a vraiment fini j'ai l'impression que oui en effet parce que toutes les pièces qui sont là sont des pièces qu'on devrait avoir en plus d'exemplaires j'ai bien l'impression alors vas-y parce qu'on a enfin l'explication à quoi sert le petit rack qu'on avait monté puisqu'on va mettre donc 4 chapeaux comme ceci donc en libre service plutôt que sur le mannequin d'ailleurs on comprend mieux effectivement pourquoi il y a des grilles en dessous parce que les grilles ont des petites encoches je pense que là on les a pas bien placé un mais en effet il faudrait les les placer sur les grilles sachant que donc les petits j'ai mis les petits s avec avec le reste mais en gros ce qui était important à avoir c'était plutôt tout ce qui était on va dire fleur de cerisier et la barre de 3 et donc là il nous demande autre chose je vais te laisser soulever le modèle puisque on va pouvoir reprendre notre modèle complet et encore une fois je te laisse faire parce que c'est quand même ton modèle alors on va aller encore commencer par l'arrière afin de pouvoir mieux se placer tout ça vous allez pouvoir voir ensuite l'ascenseur grandir encore une fois voilà super donc on est comme ça excuse moi je j'étais en train de viser l'avant hop là comme ça donc l'ascenseur déjà prend beaucoup beaucoup d'importance et là effectivement la structure commence à être autant avant j'étais genre ok ça va c'est cool autant là elle commence à vraiment tu as raison l'échelle ne servira pas à monter à cet étage là puisqu'en fait voilà c'est ça donc ça veut dire qu'en fait pour accéder à cet étage comment tu fais pour accéder à ce bâtiment là oui avec l'ascenseur c'est ça d'ailleurs tu montes ici après la réconfort d'ailleurs le passage continue là on aura peut-être une structure qui est parce que là le barreau le plus haut est quand même assez bas donc ça risque d'être un peu compliqué après pour les gens de je pense qu'en fait ça il faut le mettre comme ceci contre le magasin comics et ça en partant bien quand tu l'ajoutes entre le comics parce qu'autant on a juste l'écriture là autant là maintenant on a vraiment un truc qui continue ouais 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 on va voir parce que moi personnellement le dernier étage ne fait pas grand chose enfin dans ce que j'en avais vu dans le week-end il ne me faisait pas grand chose mais à voir parce que cette partie centrale et cette partie basse sont vraiment très cool et je dois dire que la continuité avec ce qu'on a là là est vraiment très sympa c'est ça que je fais une sorte de factice en fait parce qu'elle n'a même sur rien quoi c'est ouais après ça pourrait être ça pourrait te faire croire en fait que c'est l'autre partie de l'ascenseur ça tu pourrais voir l'ascenseur de l'autre côté mais par contre elle rend vraiment très bien on a un peu la caméra et donc on a fini le niveau 2 c'est ça ? ah oui absolument on passe au troisième ok d'accord donc ça s'appelle the height wise the height rise en traduction française j'arrive pas à vous le faire je pense les gratiers ouais je sais pas ouais en tout cas c'est la partie haute le toit mais pas que le toit il y aura quand même plein de trucs intéressants dedans aussi je pense dont une partie que tu avais très très envie de faire ouais et il doit se casse sachet donc écoutez je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie là ouais et on va directement reprendre ensuite pour continuer et ouais là on commence un peu à avoir un tout petit bout de lumière au bout au bout mais il reste encore un petit parcours le truc a pris une masse assez importante jusqu'à la fin question commentaire allez-y et puis nous on se retrouve tout de suite ou plutôt demain nous reviendrons et qu'on va se remposter en 4 parties on est à la partie 12 là ? ouais donc en effet demain voilà pour donc eh bien les 4 derniers et immédiatement le 13ème allez à tous